Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qui ici a une entreprise ou une en devenir ? A besoin de clients pour son business ? Essaye d'en trouver sur les réseaux sociaux ? A du mal à s'organiser pour en trouver ? A des difficultés techniques pour y arriver ? Et a l'impression d'avoir une montagne à gravir et de ne pas voir la fin du tunnel ? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Trégaro et j'accompagne les entrepreneurs à maîtriser leur ordinateur sans peur au service de leur communication sur Internet. J'ai acquis mes compétences techniques au début de ma carrière en qualité de secrétaire, assistante commerciale jusqu'à assistante de direction. A deux reprises, je subis des licenciements économiques et comme cela n'est pas simple à vivre, s'ensuit au moins un burn-out. Après un temps de repos, un bilan de compétences me permet de me poser et de trouver ma zone de génie. Le métier de formateur étant devenu mon choix de vie pour aider mon prochain dans la pratique informatique au sens large et parce qu'être formateur, cela s'apprend, j'entame en 2009 une formation de formateur et neuf mois plus tard, en juin de l'année suivante, j'obtiens un titre, l'équivalent d'un diplôme de formatrice pour adulte, examen à passer devant un jury de formateur. Puis, en 2011, j'attaque le métier en commençant dans l'éducation nationale et en devenant professeur de secrétariat en lycée professionnel, puis formatrice bureautique en centre de formation comme l'AFPA, le GRETA, tout en surfant sur la vague des réseaux sociaux. Nous sommes fin 2022 et je suis toujours formatrice dans le digital. Nous abordons ensemble plusieurs domaines, suivant le besoin. Comment créer un courrier, un tableau chiffré, pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour sa communication, repérer son client idéal et les écrire en direct comme si on ne s'adressait qu'à lui, etc. Premièrement, as-tu des questions ? Je t'invite à les poser en commentaire et j'y répondrai. Et deuxièmement, je t'invite également à me poser tes questions concernant tes besoins, tes problématiques en commentaire, ce qui va m'inspirer pour de prochaines vidéos éducatives. Mais après avoir déterminé ensemble un objectif à atteindre, la formation ou l'accompagnement sera tourné vers la pratique pour permettre d'acquérir les compétences recherchées, principalement dans le digital, l'informatique et la communication au travers des réseaux sociaux. Comprendre comment communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Trouver ses clients, revoir ses fondations avec une parfaite connaissance de son client idéal, trouver sa niche, définir son avatar client, faire grossir sa communauté et communiquer directement avec elle. Apprendre à créer son univers de travail sera dans les objectifs à atteindre, tout en sachant optimiser son temps de travail grâce à plusieurs méthodes. Apprendre également à se présenter auprès de son public pour qu'il apprenne à nous connaître et nous faire confiance. Activer une boîte à outils numériques pour gagner en efficacité. Comment gérer sa communication digitale quand on est seul aux commandes ? Apprendre à se servir d'un ordinateur sereinement et à communiquer de manière digitale pour ses services ou ses produits auprès de ses clients. Et comme dirait Zig Ziglar, écrivain et conférencier américain en développement personnel, tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu as besoin de commencer pour être bon. Et toi, tu commences quand ? Quelle sera ta transformation digitale ? N'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada